Musique Bonjour, voici une nouvelle édition de l'ABC du Chinois. Révisons ensemble les points essentiels des deux leçons précédentes. Eh bien, commençons sans plus larder par notre point sur le PIN. Nous allons revoir aujourd'hui comment distinguer les consonnes B et P. Nous en profiterons également pour revoir les pines M et F. Eh bien, comme nous l'avons vu lors des leçons précédentes, les consonnes P et P se distinguent principalement par l'aspiration forte ou faible. Lorsque l'on prononce le B, l'aspiration est tellement faible qu'on la distingue à peine, tandis que le P se prononce avec une forte aspiration. Il est vrai que l'on ne ressent guère de fatigue lorsque l'on prononce à plusieurs reprises une consonne non inspirée avec une seule respiration. Par exemple, Par contre, la situation est différente avec les consonnes aspirées. On se fatigue si l'on prononce à quatre ou cinq reprises une consonne aspirée. Je vous rappelle maintenant ce que ces consonnes donnent aux quatre tons. POU, 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 POU pour le P. Et POU, 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 POU pour le P. Un petit rappel du vocabulaire appris. POU, POU, POU pour le POU pour le P. BOU, POU, POU pour le POU pour le P. Compétition. «不錯 », « pas mal », « accompagner », « pà shan », « pà shan », « gravir une montagne ». Le « me » et le « fe », quant à eux, ne posent guère de problème, puisqu'ils se prononcent de la même façon qu'en français. Rien de bien compliqué, donc. Un petit rappel de ces consonnes aux quatre tons. « Mi », « mi », « mi », « mi ». Et voici les mots qu'on a appris avec la consonne « me » et « fe ». « Mi », « mi », « mi », « mi ». « Fa », « fa », « fa », « fa ». « Maman » « Maman » « Maman » « M'aï » « Acheter » « Fou xì t'í » « Fou xì t'í » Exercice de révision. Exercice de révision. Objectif 放信 放信 Ne t'inquiète pas Sous-titrage ST' 501 Ma ma,我想买本复习题 好啊,明天妈妈带你去书店买 我要努力学习长大当飞行员 不错啊,目标很明确 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 那当然 那以后就朝着你的方向努力吧 放心吧,妈妈 放心吧,妈妈 Les classificateurs appelés en chinois liangzi sont utilisés, nous l'avons vu pour dénombrer ou désigner des objets En français, on dira une paire de jumelles 一对双胞胎 un vol d'oiseau 一群鸟 un ver de bière 一杯啤酒 rappelez-vous qu'en chinois l'usage des classificateurs est obligatoire lorsqu'il faut désigner ou dénombrer des entités Par exemple, un oiseau doit être traduit yi zhi niao on ne peut pas dire yi niao De même, cet oiseau doit se dire zhe zhi niao il ne faut surtout pas dire zhi niao Attention, il y a aussi des exceptions pour certains mots chinois représentant des objets ou des notions mais qui sont eux-mêmes directement des classificateurs Dans ce cas, ces termes s'utilisent directement sans autre classificateur Pour une journée, il faut dire yi tian et surtout pas yi ge tian Revenons maintenant sur la façon dont on pose des questions en chinois Celle-ci s'exprime avec la particule ma et ne Retenez que la particule ma se place toujours en fin de phrase Par exemple Niyiao chi mian pao ma Est-ce que tu veux manger du pain ? Pour former une phrase interrogative on ajoute simplement la particule ma à la fin de la phrase affirmative L'ordre des mots ne change pas Par exemple Littéralement c'est un magazine Cette phrase déclarative se transforme en interrogatif lorsque l'on ajoute ma à la fin Est-ce que c'est un magazine ? Revoyons maintenant la particule interrogative ne On utilise la particule ne pour poser une question quand le contexte est déjà connu Quelle expression pourrait correspondre en français ? Eh bien, par exemple Je suis français Et toi ? Je suis chinoise Nous allons revoir maintenant le radical ma ainsi que le radical men On remarque les caractéristiques du cheval dans le pictogramme Ma Ma Quatre pattes ainsi que la crinière On dirait un cheval en train de bondir Avec le temps, le caractère a connu des simplifications successives avant de devenir le ma actuel Ma est également un composant en servant à former d'autres caractères Par exemple Qui signifie monter à cheval monter à vélo Porté sur le dos Monté à cheval Ma 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 Cheval Tô 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 Porté sur le dos Monté à cheval Nous avions également abordé le radical chinois men qui est la représentation d'une porte De nombreux caractères sont formés à partir de cette clé men le loquet fang jian la chambre ainsi que l'expression à la mode que nous vous avions présenté lors de la leçon précédente me ma qui signifie hors de question Voici un rappel du vocabulaire des leçons précédentes Mèn shuán Mèn shuán Mèn shuán loquet 房间 房间 上 阅读 阅读 历 阁楼 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 une multitude de dialectes. Elle a une superficie de plus de 9 500 000 km². Soit une superficie de près de 18 fois supérieure à la France. Et une population d'un milliard 350 millions d'habitants. Soit 20 fois plus que la population française, Julie. Il faut savoir que la République populaire de Chine est un état-nation composé de 56 ethnies. On parle 7 familles de dialectes, eux-mêmes divisés en sous-familles, ce qui représente un nombre très élevé de langues régionales. Prenons le Shanghaihua, par exemple. Il est seulement parlé, il est plus facile à prononcer que le mandarin, car il n'a pas de ton. Le cantonais, quant à lui, est une langue chinoise parlée par 80 millions de personnes, particulièrement dans le sud de la Chine, dans les provinces du Canton et du Guangxi, à Hong Kong et à Macao. Souvenez-vous que les différences lexicales et grammaticales entre le cantonais et le mandarin sont plus grandes que celles entre l'espagnol et le français. À la différence du mandarin qui utilise 4 tons, la prononciation du cantonais utilise jusqu'à 9 tons. Eh bien, un gros soupir de soulagement donc pour ceux comme vous qui ont choisi d'apprendre le mandarin. Rappelez-vous également que certains dialectes chinois se ressemblent beaucoup. Par exemple, les dialectes du Guizhou, Yunnan, Hunan, Hubei et Sichuan, ces régions étant proches géographiquement. Mais attention, tous les dialectes ne sont pas aussi faciles à comprendre. Le protonroi mandarin a donc été choisi comme langue officielle. Celui-ci se traduit d'ailleurs en français par la langue du peuple. Notre leçon de révision touche à sa fin. Nous espérons qu'elle vous aura permis de mieux intégrer ce que nous avions vu précédemment. Merci à tous pour votre attention. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501